Pour ce deuxième jour des travaux du 13e Forum international de l'OCDE sur l'avenir de l'Afrique, c'est dans la salle C du Centre des conférences de l'Organisation de coopération économique et de développement que le Premier ministre ivoirien a animé la table ronde autour de laquelle se sont installés des chefs de délégation venus d'Afrique, d'Europe, des Amériques et d'Asie. Ils ont écouté avec attention, on peut le dire, la présentation du Daniel Cablan d'un camp qui portait sur l'état de santé de la Côte d'Ivoire et les priorités de son gouvernement. Son intervention s'est donc articulée autour de quatre points que sont l'impact du contexte économique global sur la situation de la Côte d'Ivoire, les changements induits pour l'économie et les populations ivoiriennes par l'évolution des relations entre l'Afrique et les nouvelles économies émergentes. Troisième point expliqué par le Premier ministre, les politiques publiques prioritaires du gouvernement ivoirien et enfin les politiques et stratégies pour l'amélioration du climat des affaires et le développement du secteur privé, notamment dans les secteurs les plus dynamiques de l'économie ivoirienne. Après cette présentation du programme de stabilisation et de relance des activités socio-économiques de la Côte d'Ivoire post-crise, une série de questions-réponses a permis aux initiateurs de ce panel de haut niveau de se faire une idée précise des objectifs que se sont fixés les autorités ivoiriennes. Je crois que d'une manière générale, la Côte d'Ivoire se présente aujourd'hui comme une économie phare pour la sous-région. La Côte d'Ivoire est de retour. Le Premier ministre, il nous a offert sa vision sur la Côte d'Ivoire et a participé à une discussion dans laquelle, vous l'avez vu, il y a beaucoup d'acteurs économiques et publics qui sont très intéressés à discuter. Qu'est-ce qui les a convaincus ? Moi, je pense que le fait qu'il y ait des exemples concrets, déjà de réussite, qui est un élément important, et aussi l'amélioration du cadre réglementaire, qui est aussi un élément important, et le volume des investissements privés déjà faits en Côte d'Ivoire. Et avec un secteur privé qui est quand même relativement important en Côte d'Ivoire, parce que les gens ne vont que là où il y a des succès. Et la Côte d'Ivoire, il faut le reconnaître de manière globale, est un succès. Ce moment d'échange a été une opportunité pour le chef du gouvernement d'inviter les partenaires au développement du secteur privé à l'édition 2014 d'investir en Côte d'Ivoire qui sera organisée par le CPC en février prochain. Cablan Denkhan a ensuite immortalisé le passage de la Côte d'Ivoire à ce 13e forum de Paris consacré à l'avenir de l'Afrique en mentionnant dans le livre d'or de l'OCDE l'importance que son pays accorde à la coopération économique internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada